Bonjour, bien-aimés, dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, c'est votre humble serviteur, le pasteur prince, depuis Johannesburg. Je suis dans cette studio pour vous amener quelque chose de la part du Seigneur. Notre ministère est situé à Lindast, du côté de Edenville. L'église s'appelle Agape Ministries. Nous prions là-bas, sur Johannesburg Road. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je suis venu avec un message pour lancer au monde, aux chrétiens, aux gens qui ont donné leur vie, leur temps à prier, à écouter le Seigneur. Aujourd'hui, je suis venu pour te dire, il y a une visitation céleste qui va tomber dans votre maison, ainsi que dans votre ministère, pour vous élever encore une fois de plus. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 5. Nous allons lire tous ensemble. Luc, chapitre 1, verset 5. La Bible dit, Il n'avait point d'enfance, d'enfant, parce qu'Elisabeth, il avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Elisabeth. 6. Tout est été juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfance, d'enfant, parce qu'Elisabeth était stérile et il était l'un et l'autre avancé en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fit appeler par le sort. D'après les règles du sacerdoce, entre dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums. Toute la multitude du peuple était dehors en prier et leur dit parfum. Alors un ange dit Seigneur à Paris, à Zacharie, et s'éteint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fit troublé en le voyant et l'effrayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Elisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom des gens. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur, ni vente. Et il sera rempli du Saint-Esprit, des saints de sa mère. Il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Amen. Amen.